Moi j'aurais bien posé une question, un peu vache, c'est que tu me disais ce matin, tout s'épuise, et donc l'amour aussi ? Non, parce que tout s'épuise en termes de relatif, en termes de ce qui s'élève. Si je jette mon bâton, il tombe. L'amour est ce qui contient tout ça, ce n'est pas un événement, ce n'est pas un état, ce n'est pas une chose, c'est l'espace qui contient tout, c'est la nature absolue. Tout s'épuise dans cette nature, illusionné, on voit surtout ce qui s'élève et ce qui retombe, voire même des fois on ne veut même pas voir que ça retombe. On voit ce que l'on veut voir, logiquement je n'ai pas à dire ça que tout s'épuise, mais si je dis ça à l'illusion, ça la gâche un peu, ça ne fait pas plaisir. Et d'un autre côté c'est vrai, c'est très vrai, tout s'épuise. Comme je dis, jusqu'au maintenant, cet instant, tout le reste s'est épuisé. Le vin s'est épuisé, le dessert s'est épuisé, le café s'est épuisé, tout ce qu'on a dit ce matin s'est épuisé, et toute notre vie depuis notre naissance s'est épuisée. Il ne reste que ça. Mais on n'arrive pas à être là. Cherchez l'erreur. On n'est que là, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est la vie qui a déjà tout épuisé, elle nous libère tout le temps. Regarde, je parle, ma parole est libérée par le silence. Je n'ai pas à passer un coup d'éponge sur le tableau comme on faisait la maîtresse pour qu'elle puisse réécrire. Ça s'efface tout seul. Tout s'efface tout seul. Et on est dans un renouveau permanent. C'est ça la beauté de l'affaire. Et c'est ça qu'on ne veut pas voir. Et c'est ça qui est vrai pourtant. Tout s'efface. Et les gens qui veulent effacer leur vie, ce n'est pas nécessaire. Elle est partie depuis longtemps. Ils ne restent qu'ici. Regardez. On y est. On est coincés. Si vous le voyez, vous êtes en contemplation. On est comme ça. On est scotchés. Ben oui, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de passé, quoi. Et non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout ça, c'est des histoires. On n'est que là. Et ça va très bien. De toute façon, on n'a pas le choix. Tu ne veux pas ça ? Ben, c'est comme ça. On n'est pas libre, alors. Mais si. C'est ça, la liberté qu'on ne prend pas. On ne la prend pas, la liberté. On voudrait, nous, la contrôler, la faire. Et ce faisant, on la perd, justement. Tu ne peux pas tenir une chose si tu veux qu'elle soit libre. Tu dois être libre avec la chose, en fait. Donc, c'est notre saisie qu'il faut arrêter. C'est cette saisie qui a créé tout le problème, quelque sorte. On a fermé l'ouverture. On a fermé le paradis. C'est comme ça qu'on s'en est éloigné, qu'on l'a perdu. Enfin, perdu. On s'en est fermé, nous. Lui, il est toujours là. L'ouverture, elle nous attend. Il n'y a pas de problème. Dès qu'on veut, c'est ouvert. Dès qu'on lâche notre fermeture, tout va bien. C'est comme si on ouvrait le fleuve de temps en temps, quoi. Non, c'est ça. Alors, il coule tout le temps. Non, c'est juste ça. Tu fais ça. Ah, ouais. Puis on referme. On écarte un peu. Ah, ouais. Là, je m'évite. Pourquoi on ne fait pas ça ? Ce n'est pas normal d'avoir ses mains devant les yeux. C'est compliqué. Dans l'illusion, on fait ça. Et on se dit, si j'écarte complètement les mains, on ne sait jamais, quoi. Je me sens vachement protégé, tu sais. Les enfants font ça, non ? Pour éviter le danger. Mais le danger, il vient quand même.